Alors, sur l'heure du dîner, on aide les gens à manger leur repas, à préparer leur repas. Donc, si possible, on laisse les personnes chauffer eux-mêmes leur repas, mais des fois, avec leurs limitations un peu cognitives, on les aide. Donc, on prépare le lunch. Selon les personnes, on peut soit l'aider à mettre au micro-ondes, et des fois, la personne va pouvoir le... elle va être capable de chauffer selon les besoins qu'elle a. Ou sinon, on va le... Ensuite, une fois que la personne s'est installée, on peut lui offrir d'ouvrir son breuvage, l'installer, lui donner des ustensiles propres, tout en leur demandant le plus possible qu'est-ce qu'eux ont... qu'est-ce qui est leur besoin, dans le fond. Fait que s'ils ont de la misère à couper leurs aliments, on va le couper. Si on a besoin de... s'ils ont besoin de remplir leur verre d'eau, on va le remplir avec eux. Donc, on les aide dans leur quotidien comme ça. Une fois, et les gens, quand ils mangent, ils s'installent soit au table là-bas, soit au comptoir ici, tout dépendamment qu'est-ce qu'ils ont le goût de partager avec les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.